et c'est bien tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo sur l'auto bien sûr et on se retrouve pour un petit tournoi évidemment et essayer de faire des choses bien j'ai buggé dans mes compositions c'est exceptionnel mais attendez on peut faire des on peut faire des trucs on peut faire des trucs attendez 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 parce qu'une des problématiques que j'ai notamment c'est contre continentaux et contre les auto attaqueurs donc si on fait une compo attendez donc j'ai mis je peux faire une composition et d'eau là du coup j'ai h pour voir l'auto et kakuzu ok donc on a deux dps et deux soutiens dans chaque équipe ok et on va essayer de faire les choses comme ça pourquoi je joue ital il faut qu'il n'a pas les percés au max bon c'est pas grave c'est vrai que ça c'est une autre problématique bien sûr un écart de combat c'est assez impressionnant il faudrait que... ah oui d'accord tout ça c'était uniquement lié à l'ulti minato d'accord... bon très bien on commence légèrement les petits combos ce serait pas mal que mettre un marquage sur le roshimaru comme ça le hitam va s'en donner avec leur joie est-ce que vous on va réussir à trouver un timing pour l'explication est-ce qu'on peut s'en sortir ? ça me semble compliqué mais... et alors peut-être il y a peut-être un monde où si jamais il y aura un aveuglement sur tout le monde ça peut peut-être le faire... il est encore là... il y avait peut-être un petit peu d'espoir mais malheureusement ça ne passera pas... ça ne passera pas du tout on peut essayer d'aider comme ça... alors du coup... et sinon... la Shoah, Naruto... ok alors... attendez... ok la meilleure relique sur le Zabuza ça a du sens mais... la mettre sur le plan c'est peut-être mieux après en termes de dégâts je pense que le Zabuza est peut-être le plus impressionnant bah là je ne sais pas trop... écoutez on y va comme ça... on verra bien ce qu'il se passe tout de suite M4 c'est quand même complexe hein... on a perdu le Zabuza mais il va peut-être pouvoir ressusciter de mieux que le Maï-O qui est-ce qu'on peut essayer d'embêter un peu... je dirais le H20 je dirais le H20 qui est-ce de tronc... c'est combien de tronc... c'est combien de tronc... c'est combien de tronc... on va peut-être lancer un petit Stasorio ou rien... si jamais il peut pas le cut ça peut peut-être nous aider oula... putain ça passera pas... tu as pris de l'ulti pré-tour de Gavard suivi de son... son ulti c'est... ça a été suffisant pour que mon Zasorio vole en éclade... termes là combien j'ai plus de réservations parce que je suis parfait pour ressusciter mais est-ce que j'en ai assez ça c'est pas 750 allez une seule une seule équipe pour une équipe chance qu'on peut ouais on va essayer de reciter le gars on en est au niveau de cuvilles mais c'est en temps ok bon bah du coup ce que je veux faire c'est que je vais mettre je vais être le tournoi en pause et je vais participer à cuvilles on va faire on va faire ça allez à tout de suite ok on a trouvé notre double et bien évidemment contre le double le but c'est de faire le train de l'inja bien sûr les plus de deux réactions on va lancer un petit ulti sur 4 ou on essaye que le maïpo relance son ulti ça va nous donner quelques plus que le plus qu'on va emprunter la première fois il y en a un petit ulti c'est un exercice je vais perdre la première fois c'est pas mais le plus c'est pas on va danser un petit sur l'aigleur 1, on le fasse je pense qu'il n'y a rien que ça se passe bien je pense qu'on lâche moi parce que je me dis que c'est pas si de mal dans le monde il n'y a pas d'eskid ou quoi et ils vont connecter donc je pense que c'est bien et il trouve son sort vraiment pas très bien c'est excellent et on y retourne tout de suite Saitama Oula ! Oula ! Oula ! On essaye de lancer le capuzo en notre arachonnaire pour essayer de faire 3 lignes pour prendre un autre c'est vrai que quelqu'un d'autre j'ai l'impression que j'ai réussi à cliquer sur le bouton j'ai pas eu le taillis non plus pour j'ai réussi à obtenir le travail compliqué 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 on va donc ressusciter la mineur optime qu'on va avoir donc il y a le shura, le garin, ça c'est sûr et en termes de soutien je pense qu'en vrai c'est le capuzo qui doit le mieux se positionner je pense je pense que c'est quand même comme ça allez on y va à tout de suite ok on est contre Salerno alors objectif bien sûr ça va être que notre garin résiste on peut se permettre de lancer un outil capuzo peut-être de toute façon si jamais ça passe pas au moins c'était lui qui prend le focus et pour l'instant on remporte ce combat allez on y retourne à tout de suite je pense qu'on peut lancer un outil capuzo avec un peu de chance on va supprimer les joueurs adverses et les pailles d'esquive et c'est vrai que en général le Zabuza je le vois très souvent avec le Sugetsu du coup je crois pas que le Zabuza puisse s'esquiver de où il y a mais on va dire que 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 je pense qu'on va continuer l'objectif de tant que le Gara survit tout va bien on va essayer d'appuyer un petit peu d'appliquer une certaine pression offensive le main est tombé pour ce tour-ci je crois qu'il n'y a pas de si jamais le sa souris est toujours à jouer tout va bien ouais Gara trop fort Gara trop fort j'ai du mal à parler je sais pas pourquoi est-ce qu'il se passe peut-être 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 la fatigué je ne sais pas bon on va tout de suite ok Kaori donc c'est magique on est toujours sous le motif de conserver notre Gara pendant qu'on va essayer de perturber le Gara adverse la gare alors est-ce que la Tsunade va en mettre beaucoup puisque jamais elle résiste elle va ressusciter elle peut ressusciter le Gara au niveau des combattivités comme on a ok je crois qu'on a un certain avantage on va essayer d'appliquer un petit peu un outil contre le Indra pour essayer d'appliquer un outil sur le Gara pour essayer d'appliquer un outil sur le Gara et euh et on est retour ok on est contre Salerno très bien alors on est contre un outil se passe est-ce que l'aveuglement est appliqué est-ce que je vois un petit peu de vert je pense que j'en vois pas sur un outil je sais pas si je commence ça en une équipe qui a toujours en toute quiétude enfin il est uniquement violet on veut un peu de vert donc il est arrivé donc il est égalé on va essayer de continuer la pression qu'offre aussi bien sûr et là dès que possible maintenant c'est un outil à courant et ça va bien se passer on a même pas eu besoin de tout ceci et on s'en sort c'est une victoire parfait c'est nickel c'est génial on fonce du coup directeur aux réactions au rendez-vous du tournoi et donc du coup quelles étaient les équipes ah oui ah oui c'est vrai euh c'est vrai bien sûr bien évidemment alors évidemment bien évidemment on conserve notre équipe brunouille ça c'est obligatoire et pour accompagner minato est-ce qu'il n'y a pas du c'est qu'en vrai du marquage inamovible par exemple avec dan je pense que c'est pas mal je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est pas mal je pense qu'on regarde l'interroge d'azor fait le vex excitation qui provoque de l'excitation exceptionnelle bien sûr en plus les boeufs sont les boeufs sont en au vert c'est exceptionnel qui est un état de mauvais sort passion super mais du coup marquage le marquage voilà exactement c'est un peu bête on peut pas être de minato mais le dit comme ça oh oh la compo on va pas jouer au con je pense qu'on a pas un personnage de soutien qui peut faire du marquage marquage je crois qu'il est plus le percé de mon côté vous savez quoi ça va peut-être c'est une des alliés sur la même colonne qu'une lanceur ok faudrait que vous voie ça mais ça peut ça peut être la première fois que je le joue en vrai vous savez quoi ça ça me tente bien ça me tente bien bon je crois qu'on avait vu que en termes de oui je n'ai pas pu tester yaïko également grenouille bien sûr évidemment catastrophe totale bien sûr mais je pense qu'on est ce qu'il va se passer et même tout exceptionnel bien sûr regardez regardez moi cette équipe de winner alors attendez donc l'équipe d'accord que j'ai rien c'était lui carré globalement peut-être un meilleur qu'on faire une unité aux poursuites 1 ok ok pour suite mon esquivable ok d'accord donc lui fait quoi là marquage des gâteaux refoulement 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 mon chute alors si tu prends de la défense de l'équipe de 8% évidemment ça est compliqué parce que moi j'avais envie bien sûr il n'y a pas de chute pour petite c'est une catastrophe c'est absolument terrible bien sûr il ya avis toi tu prends une petite avec mon texte en art tourner l'outil gâteau l'évitation ouais je pense qu'on est quand même obligé de prendre un quelque chose qui fait qui fait chute pour petite c'est un peu bête parce que le câble à qui a mis pour être assez c'est cool alors à toi des gars machin retenu je réveille à vitesse d'accueil ouais tout 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 moi j'ai peur que ça manque un peu de pecs mais non assez on voit c'est pas ça c'est c'est pas simple peut-être que le jiraya finalement dénature un peu la composition et peut-être les trois ensemble c'est peut-être mieux bon écoutez je ne sais pas est ce qu'on enregistre toujours oui c'est parfait alors ok donc on a vu c'est maru je n'ai pas prévu lequel c'était est-ce que c'est celui qui veut l'okage d'accord naruto en phase donc on n'est pas trop incité à lancer quelques outils mais qu'est-ce qu'on va le faire on dit que c'est une mauvaise idée non et on ok on 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 ne tu il mais c'est inesquivable donc pourquoi pourquoi j'attends oh la 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 c'est bien quand ça marche bien ces compositions et moi je veux bien je veux dire c'est qu'il s'est passé moi je veux bien aller à tout de suite ok c'est qu'il suffira et que ça ce qui est bien sûr alors là potentiellement ça va être une sacrée n'est pas parce que donc à l'âge moi qui va monter en sens évidemment comme pas possible et surtout la karim il va sans doute elles sont tous soyez comme pas possible bien sûr et nous on risque d'avoir le plan technique de on va faire suffisamment de dégâts à la fin c'est un petit peu c'est un petit peu l'orienté qu'on va voir alors étant donné les dégâts qu'on a rempli ou à choura il ya peut-être moyen que ça se passe mais j'aurais peut-être dû cibler le jeu à choura j'ai peut-être fait une erreur là dessus je trouve le timing pour lancer je crois qu'il est tombé ça c'est pas mal ça c'est plutôt excellent le sasuke qui est toujours là évidemment évidemment et le sasuke qui a besoin de chacha pour skein j'ai pas vu qu'il apparaissait au niveau de si c'était yaïko franchement c'est génial et c'est là dans un petit coup si la karim risque de beaucoup beaucoup soigner évidemment j'ai l'impression qu'on lui fait quand même quelques dégâts mis de rien ok et on s'en sort let's go let's go let's go let's go et on y s'en sortent allez à tout de suite escase là on les deux autres qui plus le gars ok autant dire que c'est compliqué ça est ce que ça peut déployer de terre c'est une première fois de la principale Michael si tu m'y lui la au nom au 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 ok là ça va être là ça va être compliqué qui joue cible bon sang bonsoir mais ça a combien de combativité de bien oui écoutez je sais pas trop est ce qu'on est fait de plonger directo sur le sur le gain j'ai peur que ça ne passe pas mais pour ce qu'ils vont connecter au pire j'ai j'ai peut-être un outil conan pour les sur qui il a fallé sur un fou on va aller les garagnes j'ai l'impression que ça s'attend bien s'attendre du côté de l'escal s'attendre s'attendre fort on a un petit peu plus dans la difficulté avec le nakato tout seul ça semble ça semble pas évident ça semble forcément c'est compliqué on peut peut-être essayer de faire quelque chose qui continue d'imposer son jeu finalement et le petit peu le travail bien sûr bien sûr bien sûr du coup on va essayer de sortir une composition avec le minato okage bien sûr où est-ce qu'on met le petit père attend qu'est ce que tu es ce que tu as quand tu dis c'est fait même colonne que le lanceur et en terrestre en étant l'avion le guidon dans un coup non c'est avec un coup pour qu'est ce qu'on mettrai pas le guidon plus comme ça étant donné que c'est peut-être lui qui va avoir le rien le plus de coups ou 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 On est contre un autre Saksu qui est un peu incroyable, malheureusement il n'y avait pas d'autres personnes féminines pour équiper le bouquet. Je crois que c'est ça, peut-être. Toujours est-il que... Mais attend mais c'est un problème parce que j'étais en train de se trier, en fait on trouvait. Jean-Michel j'ai oublié plan, donc j'ai changé du tout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qui en plus des dégâts dans sa composition ? Qu'est-ce que c'est 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 ? Bon, écoutez, on ne sait pas. A tout de suite. Alors, check le chouchi ray. Ok, on est reparti. Bon. On va lancer un petit ulti. Ouf ! Ah. On va lancer un petit ulti. Idem. Je vais peut-être essayer de se disperger du poids. Mais du coup, ça va fonctionner parce que... Je ne sais pas. Mais... Je ne sais pas. On va essayer de dépirer un peu plus grande. Et donc... Attends, l'outil, ça donne une unité. On est d'accord. On est d'accord. Il faut le marquage inaudible. D'accord, oui. Non, mais... Il n'y a pas de problème avant tout. Il a envie de vous dire qu'il n'y a aucun problème. Alors... Euh... D'ailleurs, encore ceci dans ma composition. Lui d'âne... Je crois que j'ai uniquement la poursuite et percée. Mais... Comment on a des clans ? En fait, c'est vraiment... Euh... Pour le parle-trolling que je fais, c'est exceptionnel. C'est très fort que je ne suis pas encore pour toi. Donc... Mais... Ne vous inquiétez pas. Tout est parfaitement sous contrôle, bien sûr. Allez. On va... Non, c'est un petit ulti. Hop là. Exceptionnel. Exceptionnel. Également un petit ulti. De notre ami Fanzo, la salante bien sûr. Mais pourquoi j'étais un petit ulti. Oh 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 oh. Oh 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 oh... Oh 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 oh... Il faudrait que j'arrête de jouer avec mes pieds parce que ça commence à se voir, en fait. en plus on va perdre des têtes comme des zambulguettes bien sûr parce que ok on est au tour 3 j'y crois bien sûr évidemment comment ça pourrait mal se passer finalement j'ai envie de vous dire il avec sa provocation de quoi se connaissent rien mais et l'imaginer quand même non mais je pense qu'avant tout c'est pas mal croyable allez on va lancer un petit aginato avec un peu de chance il va se passer un truc ok exceptionnel le coup de dague une toux interruption let's go exceptionnel non mais attendez qu'est ce que c'est que cette mascarade non mais attendez non mais attendez ça n'a aucun sens et si dur à bivote de se concentrer là parce que bon certes on a fait n'importe quoi en sélection idem mais bon et sans l'utiliser un peu lancé deux fois par tour je connais cette théorie mais effectivement toi tu es du hybride taille de sonyau de son ok donc techniquement potentiellement ça fonctionne ça ou pas parce que il faut au bout d'un moment il faut il faut essayer tu l'as d'être vert mais ça ça provoque positive d'évitation si on est d'accord mais et du coup ouais quand votre dit ce refoulement vous ressort ça fait quoi ça au syndicat exceptionnel ça la défense à l'histoire du majeur lié à 100% d'autorité du panneau oula jean michel google ça bon d'accord donc on va prendre les statistiques de base du perso un genre le la fiche de bâche du perso j'ai impression les égales du go non mais oui d'accord oui moi j'ai envie de dire c'est tout à fait clair oui d'ailleurs au niveau d'héronique dans c'est bon on peut pas faire n'importe quoi dégueulasse allez moi je pense que qu'est ce qu'il peut mal se passer tout on est contre les chiens incroyable exceptionnel regardez-moi sa composition ultra bêta pendant que nous on va rencontrer les androuillettes avec avec le minato évidemment cette exception alors évidemment bien sûr vous reproduisez pas ça chez vous c'est extrêmement important nous vous risquez d'avoir des problèmes techniques bien sûr donc non la question l'absence de dégâts effectué sur le c'est du caviar j'ai envie de vous dire c'est la pluie curieuse c'est beau ce qui se passe ok est-ce que alors déjà première question parce que le chuchu va s'arrêter un moment ou un autre deuxième question est-ce que le banjo va réussir à survivre également qui a lancé le panique n'a pas réussi à c'est l'attaqué c'est là quelque part je trouve qu'on mérite parce que la force de faire n'importe quoi il fallait au moment la force de faire le malin même si on n'a pas fait exprès forcément il par tomber c'est bon c'est très très beau ce qui s'est passé on va donc comprendre à une fois sur une case point de vie sinon ça va pas le faire c'est très bien on va prendre le chuchu le carin et le petit main et donc du coup entre les deux équivalent on est d'accord ou c'est quoi je vais prendre la yank histoire que mon manpo puisse bénéficiter un par un petit peu pardon de résistance et ensuite le minato évidemment et alors il faut modifier quelque peu les poursuites sinon n'oubliez pas ce petit facteur évidemment qui peut nous faire des faussures ça c'est quand même ça c'est quand même quelque chose pour qu'ils ont écouté fouchi qui a mis le toucher pour empêcher l'adversaire de l'ancien multi contre midras et c'est plutôt excellentissime notre adversaire j'ai l'impression qu'il a tout à fait l'avantagé de combattre et c'est ça qui est l'avantage de on va jouer de telle façon à ce que ce soit lui on va essayer de bloquer son chichu avec notre propre chichu ici on va essayer de faire ça on va essayer de moins alors on est pas déchaîné d'accord qu'est ce que d'être ici mais finalement avec 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 son chichu on va lancer soit le minera soit le pour commencer à lancer quelques poursuites on peut peut-être éventuellement lancer un petit petit ulti gara on va essayer de fouiller du coup j'ai l'impression que le chichu en face j'ai pas réussi à lancer de l'attaque standard on va essayer de faire ça donc là normalement on va trouver ça et bloquer méridien pour l'instant il va sans doute pas avoir des options pour le renlever ça finalement on ne sait pas qu'elle a pour la faille donc ça mais au moins on a bloqué il a bloqué méridien donc il va pas pouvoir lancer ce outil maintenant ok les gars qui s'élanent est-ce qu'on va être en mesure de faire quelque chose on va lancer une épaule peut-être lancer une grain c'est pas mal on va lancer également parce que je vais la première action ok ok mais ça c'est ça c'est pour l'information capitale et du coup on a un peu plus joué par rapport à ce qu'on pouvait faire mais on va essayer de essayer de se ressortir dans 14 donc on est autour normalement je vais faire je vais essayer de lancer une grain dans un premier temps et si je suis aussi je pense qu'on est sans doute en mesure de le faire j'ai pas mal et le jeu du graal qui commence à se faire et du coup on va essayer de cibler le gars ça va être notre notre prochaine cible c'est pas que j'essaie de le cibler comme ça avec un petit peu de dégâts mais sans combiner un petit peu d'anxiété ou quelque chose comme ça il sort de l'embêter un maximum pas du coup normalement on a mis un petit peu également sur le chichui pour pas qu'ils puissent lancer l'attaque standard et essayer de soutenir pour que est ce que c'était vraiment nécessaire peut-être pas mais commence un autre petit chichui là ce qu'il a de taille pour lancer quelque chose s'il a de taille pour lancer quelque chose c'est un peu terrible j'espère qu'il est toujours bloqué méridien je suis toujours là pour appliquer des coups d'offres ok elle se craignent on s'enlève si d'y a ras par dessus en cas de en tant que balle d'honneur pour essayer de faire un peu l'équipe et donc là il faut il faut essayer d'aller au bout étant donné qu'on a un petit peu plus en face oui à chaque coup qui subit c'est plus 6% plus 6% donc attention un truc à pas sous-estimer moi chaque coteau qui va envoyer ça va être ça va être patatoïde allemand patatoïde quoi attention tout de même et on finit par s'en sortir et bien dit ok le dernier combat était très cool alors je me suis mis un peu en difficulté parce que je pensais que j'avais pas la première attaque et histoire par étant donné qu'il y avait plus de combativité que moi le c'est très très bien sorti et j'imagine que ça aurait été la triple peine si jamais j'avais lancé le indra alors qu'il avait la première attaque tandis que là j'ai un peu laissé de tourner autour avec les gars qui mettent de l'aveuglement c'est assez difficile à voir qu'il ya la première attaque du coup mais bien ce n'est pas le sorti je pense que j'ai été assez conservateur en lançant le chiche 8 et d'eux donc je pense que si jamais il avait la première attaque c'était le place donc en vrai ça va je suis content de très très contre mais niqué j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt